Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est Vincent qui m'a demandé de faire un petit message pour l'introduction de notre culte. Et donc voilà, aujourd'hui je voudrais vous parler de Deutéronome 8, Vincent m'avait demandé de le lire. Et il y a un passage qui m'a réellement interpellée, c'est tout simplement N'oublie jamais tout le chemin que l'éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ses 40 ans dans le désert afin de te faire connaître la pauvreté, pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Ce que je retiens dans ce passage, c'est le fait qu'il nous conduit sur certains chemins. Il permet souvent qu'on passe par certains chemins qui parfois sont assez rocailleux où on va soit se prendre un caillou de face, ou bien parfois on va avoir de petits cailloux qui va nous embêter tout le long du chemin, qui va nous faire râler, qui va nous faire mal, qui va nous faire rouspéter tout le long du chemin, et qui nous empêchera de voir tout ce qu'il y a aux alentours. Et voilà, en fait quand je vais me promener, la plupart du temps, ce que j'adore faire, c'est des photos des chemins. Alors, je ne sais pas pourquoi. Donc j'aime bien faire des photos de chemins. Si par exemple dans les bois, il y a un chemin qui passe, j'aime bien faire une photo, je trouve ça super joli. Et à chaque fois justement, ça me fait penser à la chanson qu'on a enregistrée pour aujourd'hui, où on nous parle du fait qu'il fait des sentiers, il fait des chemins là où il n'y en a pas. Et c'est la réalité, parce que c'est clair que parfois dans la vie, on passe par des moments vraiment très très difficiles où on a l'impression qu'il n'y a rien qui avance, où on n'a même plus envie d'avancer, où on n'a même pas la force d'avancer, on n'a même pas envie de relever la tête. Et c'est clair que ce n'est pas toujours évident. Et il y a un autre passage que Vincent m'avait demandé de lire, c'est aussi dans Marc, où Jésus ressuscite une petite fille et les gens vont vers lui en lui disant « Non, laisse tomber, elle est morte, c'est fini, on ne sait plus rien faire. » Et lui, il va quand même et dit « Talita koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. » Et il y a quelque chose qui me marque là-dedans, c'est aussitôt la jeune fille se met debout et marcha. Et marcha. Donc, en relisant, je me dis, tiens, pourquoi le fait qu'il nous donne ce détail, qu'elle se lève et qu'elle marche ? Et par rapport à ce que je reçois, par rapport à ces paroles-là, c'est vraiment le fait de se dire « En fait, on marche parce qu'on est censé marcher. » Il nous donne des jambes, il nous donne des yeux, c'est pour voir, pour voir où on va. Même si des fois, on est complètement aveuglé et qu'on ne voit pas les beautés qu'il y a aux alentours, qu'on ne voit que les choses difficiles, que le chemin qui monte, comme quand on fait du vélo et qu'on voit la montée. Là, on se dit « Aïe, 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 j'arriverai pas. » Parfois, quand on marche, c'est la même chose, quand on a soif, quand on a faim, quand il fait super chaud, on a l'impression que tout est contre nous et qu'on n'y arrivera pas. Et pourtant, Dieu est fidèle et Dieu nous a plané nos sentiers. Parce que de toute façon, il y a un passage qui nous le répète aussi, que sa parole est une lampe à nos pieds, donc elle nous éclaire et également qu'il a plané nos sentiers. Et c'est clair que quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire « aplanir nos sentiers ». Et encore maintenant, parfois, je me dis « Qu'est-ce que ça veut dire, aplanir nos sentiers ? » Et je me dis que quand Dieu fait lui-même le chemin, même s'il y a des difficultés, il nous porte, il nous porte et il nous aide à avancer. Il nous dit « Lève la tête et marche. Vas-y, relève la tête, vois plus loin, vois plus loin que ce que tu vois et marche. » Et voilà, c'était ce qui m'a parlé le plus par rapport à ce petit passage que j'ai lu. Et voilà, je voulais vous le partager et j'espère que vous avez de bonnes chaussures de marche. Et si vous êtes en clapette estivale, que même s'il y a des petits cailloux, que vous regarderez autour de vous pour voir la beauté tout le long du chemin. Voilà, je vous fais de gros bisous. À bientôt ! Au même moment, Jésus sent qu'une force est sortie de lui. Il se retourne au milieu de la foule et il demande « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui répondent « Tu le vois bien, la foule est très serrée autour de toi et tu demandes qui m'a touché ? » Mais Jésus regarde autour de lui pour voir qui a fait cela. La femme tremble de peur parce qu'elle sait ce qui lui est arrivé. Elle vient se jeter au pied de Jésus et elle lui dit toute la vérité. Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guéri de ta maladie. » Pendant que Jésus dit cela, des gens arrivent de la maison de Jairus et ils disent à celui-ci « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Mais Jésus a entendu ces mots et il dit au chef de la maison de prière « N'aie pas peur, crois seulement. » Il ne permet à personne de l'accompagner sauf à Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison de Jairus. Là, il y a beaucoup de bruit. Jésus voit que les gens pleurent et poussent de grands cris. Il entre dans la maison et leur dit « Pourquoi faites-vous tous bruit ? » « Pourquoi est-ce que vous pleurez ? » « La petite fille n'est pas morte, mais elle dort. » Les gens se moquent de lui. Alors Jésus fait sortir tout le monde. Il prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ses trois disciples. Il entre dans la pièce où la petite fille se trouve. Il la prend par la main et lui dit « Talitakoum. » Cela veut dire « Petite fille, je te le dis, lève-toi. » La petite fille se lève tout de suite et elle se met à marcher. Elle a douze ans. Ceux qui sont là sont très étonnés. Mais Jésus leur demande avec force « Ne dites rien à personne. » Ensuite, il leur dit « Donnez-lui quelque chose à manger. » Il leur dit « Donnez-lui quelque chose à manger. » Comment représenter la ressource que Dieu nous donne chaque jour, la ressource qu'il est pour nous chaque jour ? On peut se le représenter en se disant « C'est un truc qui tombe du plafond. » Comme le peuple qui est dans le désert et qui se ramasse des poulets et des sandwiches qui tombe du plafond. Comme nous, on dirait des fois aussi, d'ailleurs, « Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Comment ça t'est arrivé ce truc ? » Mais je ne sais pas, c'est incroyable. C'est tombé du ciel, littéralement. Ça peut être aussi quelque chose qui nous choque, qui se déroule sous nos yeux, et puis qu'on se dit « Ah ! » On reste tout choqué, on ne comprend pas très bien ce qu'on vient de voir, mais on sent que quelque chose se met à bouger en nous parce qu'on le voit, parce qu'on vient de voir cette chose se passer. Comme aussi Jésus qui nourrit cette foule avec deux roll mobs et trois sandwiches, cette idée qu'on ne comprend pas d'où vient la ressource, mais on assiste à quelque chose qui mobilise en nous une confiance nouvelle. Ou encore, alors, c'est cette ressource qu'on ne voit pas, qui ne tombe pas du ciel, mais qu'on sent se mobiliser en nous, elle s'éveille en nous, parce qu'on sent le regard de Jésus sur notre vie. Comme dans la séquence qu'on vient de voir de la guérison de la fille de Jair. Donc j'ai été chercher trois artistes pour voir comment ils représentent ça, comment ils ont peint cette idée de la ressource, dessiné cette idée de la ressource. Ce premier dessin montre la chose simple, la chose la plus nue, qui est le regard que Jésus porte sur nous, ou ce face-à-face, ce cœur-à-cœur, dans une grande intimité, à l'écart de la foule, qui fait que cette jeune fille va pouvoir revenir à la vie. Ce qui est hyper beau dans ce dessin et très lumineux, c'est justement cette toute grande lumière qui semble jaillir du cœur de Jésus et qui inonde le visage de cette jeune fille qui a déjà, semble-t-il, les yeux ouverts, en tout cas c'est ce que je vois, et inonde son corps aussi. Donc ce qui vient de Jésus, c'est une chose simple, c'est pas qu'il la prend par la main, qu'il la jette, qu'il se frappe, qu'il crie, pas du tout, juste il la regarde, il donne sa parole, talitakoum, et elle revient à la vie, juste parce que cette ressource est mobilisée en elle par le regard de Jésus, par sa confiance. Cet autre dessin qui représente la multiplication des pains, il est chouette parce qu'il raconte quelque chose qui est de l'ordre de, vous voyez, j'aime bien dans ce jaillissement, l'idée que ce que donne Jésus, ce très très peu qu'il va donner, va remettre en mouvement cette foule, dans la ressource évidemment, mais aussi dans la confiance, on pourrait dire ça comme ça. Toutes ces petites choses, on ne sait plus combien il y a de gens, combien il y a de poissons, combien il y a de pains, mais toutes ces choses semblent faire par bribes quelque chose qui se remet en mouvement. Probablement que la ressource essentielle et première de Dieu dans sa parole, de Dieu dans son geste, de Jésus dans son geste et sa confiance, c'est de nous remettre en marche, de nous remettre en mouvement. Et enfin, la manne dans le désert, c'est en général très bateau ce qui est représenté, c'est des trucs qui tombent du ciel, les gens qui ramassent. Ce qu'on peut juste voir dans celle-ci, ce que j'aimais bien, c'est un petit peu ce qui se passe quand la ressource nous parvient. Il y a toujours, et on le voit dans cette toile, il y a ceux qui continuent à grincer, à miauler, il y a ceux qui ramassent tout pour eux-mêmes et qui commencent à manger sur place, il y a ceux qui travaillent ensemble, qui ont compris que cette chose était, le peu que c'était, était une ressource vraiment précieuse, il y a ceux qui la gardent pour la donner à d'autres. C'est ça que ça raconte. Il ne s'agit pas de pain seulement, mais de ces choses qui vont profondément nous changer, nous mobiliser. En fait, si on regarde ces trois séquences, on pourrait se dire, la ressource que Dieu donne, c'est de nous rendre, dans ces trois séquences, on le voit, libre, autonome. Il envoie ce peuple vers une terre promise, il envoie cette foule vers la conscience de qui est Jésus, de comment il fonctionne comme une vraie ressource pour eux. et il relève cette jeune fille, non pas en lui donnant du pain pour qu'elle en ait plein la bouche, on ne la met pas sous Baxter, la fille, attention, elle est malade, on la met sur un sofa, non. Comme elle a dit Mélissa, elle se lève et elle marche. Le pain est un prétexte, le pain c'est juste la nourriture qui va entrer dans son corps, mais la vraie ressource, la vraie nourriture, est-ce que ce n'est pas peut-être plutôt la confiance que Dieu lui fait, la confiance que Jésus lui fait ? Peut-être c'est ça la ressource, c'est de sentir cette confiance qui nous rend libre et qui nous remet en marche, peut-être. Veille à mettre en pratique tous les commandements que je te transmets aujourd'hui. Ils vous permettront de vivre et de devenir un peuple nombreux. Vous pourrez alors prendre possession du pays que le Seigneur a promis à vos ancêtres. Souviens-toi de la longue marche que le Seigneur ton Dieu t'a imposé à travers le désert. Pendant 40 ans, il t'a ainsi fait rencontrer des difficultés pour te mettre à l'épreuve afin de découvrir ce que tu avais au fond de ton cœur et de savoir si oui ou non tu voulais observer ses commandements. Après ces difficultés, après t'avoir fait souffrir de la faim, il t'a donné la manne, une nourriture inconnue de toi et de tes pères. De cette manière, il t'a montré que l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tes vêtements ne se sont pas usés, tes pieds n'ont pas enfoui durant ces 40 ans. Comprends donc bien que le Seigneur ton Dieu veut t'éduquer comme un père éduque son fils. Observe les commandements du Seigneur ton Dieu, conduis-toi comme il le désire et reconnais son autorité. Très chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien dans ce contexte particulièrement préoccupant que nous vivons en ces jours, avec ce virus qui n'en finit pas de sévir, mettant à rude épreuve notre résistance, notre patience, et même dans une certaine mesure notre foi. Que Dieu nous aide véritablement à rester confiants dans sa providence et dans sa fidélité. Ce matin, justement, j'aimerais méditer brièvement sur les deux textes bibliques que vous avez déjà entendus. Le premier se trouve dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8, dans l'Ancien Testament, et le second dans l'Évangile de Marc, au chapitre 6. Il s'agit du miracle de la multiplication des pains et des poissons. Que cette parole, frères et sœurs, puisse nous encourager à garder confiance face aux innombrables circonstances, aux possibilités et aux opportunités qui nous sont données pour aller un peu plus loin, pas à pas, en trouvant la force, les ressources nécessaires dont nous avons tant besoin, jour après jour. Alors, quand on remonte un peu dans l'histoire du peuple d'Israël, on aurait pu penser qu'après avoir été libérés de l'esclavage de l'Égypte, après avoir passé la mer Rouge, après avoir vu la mer et les flots recouvrir, engloutir l'armée du Pharaon, eh bien, on aurait pu penser que le plus dur était derrière eux et que rien ne serait, entre guillemets, plus pire. Fini les années d'esclavage, fini l'obéissance servile à l'Égypte, fini les corvées et les journées passées à fabriquer des briques, fini les humiliations, les mauvais traitements subis. Le passé était derrière eux, ils avaient été libérés et leur avenir était devant eux. Ils allaient enfin pouvoir profiter de la vie et goûter à la promesse divine. Hélas, ils allaient vite découvrir que loin de prendre fin, eh bien, leur aventure venait seulement de commencer. Si, au devant d'eux, il y avait la promesse d'un pays découlant de lait et de miel, pour l'instant, eh bien, il y avait surtout un désert à traverser. Oui, un désert. Et comment on vit dans le désert ? Où trouve-t-on la nourriture dans le désert ? De l'eau ? Où dormir ? Comment se prémunir des scorpions et autres habitants indésirables ? Comment trouver son chemin ? Comment se protéger du soleil, le jour, et du froid, de la nuit, du sable qui s'insinue partout ? Ils allaient devoir apprendre, apprendre à s'adapter. Et c'est un peu ce que nous vivons ces derniers jours, n'est-ce pas ? Apprendre à s'adapter. Apprendre à apprivoiser cette nouvelle réalité. Pour le peuple d'Israël, cet apprentissage a duré 40 années. 40 ans. Alors, évidemment, des plaintes et des découragements, il y en a eu. Pourquoi nous avoir menés ici, où nous allons mourir de faim et de soif ? Il y a eu aussi des regrets. Au moins, en Égypte, nous avions de quoi manger, nous avions un toit. Et pourtant, la marche a continué. Car au fil du chemin, au cœur même des épreuves, ils ont toujours trouvé les ressources nécessaires pour aller un peu plus loin, pour aller au-delà. Ils ont trouvé la nuée ou la colonne de feu pour les guider. Ils ont trouvé une source cachée dans un rocher à Horeb. Ils ont reçu des cailles qui étaient venues se poser pour faire une halte. De la manne à ramasser chaque matin, oui. Des vêtements qui ne se sont jamais usés. Des pieds qui n'ont pas enflé, etc. Frères et sœurs, ils ont toujours trouvé la providence de Dieu à l'œuvre, dans leur vie et dans leurs circonstances. Dans cette traversée du désert qu'ils ont eue, à chacun est donnée la responsabilité d'y voir, d'y lire, ou non, des signes, des traces de la présence de Dieu à leur côté. Ce Dieu qui les avait délivrés de la main des oppresseurs. Ce Dieu qui les avait accompagnés jusque-là, pas à pas. qui leur avait promis un avenir et une descendance certaine. Frères et sœurs, il y a ici, pour nous, aujourd'hui, dans nos circonstances, également, la possibilité d'y voir des occasions. Des occasions de progresser dans notre vie chrétienne, dans notre relation avec Dieu et notre relation les uns avec les autres. de croire que tout cela nous permet d'explorer des chemins nouveaux, des chemins par lesquels on ne serait jamais passé. Et, vous savez, la relecture de cet épisode est aussi, frères et sœurs, une invitation pour chacun de nous à relire notre propre histoire passée ou récente à cette lumière. Si j'ai eu l'occasion d'avoir des nouvelles de l'un ou l'autre d'entre vous, je ne sais pas, pour la plupart, quel a été votre cheminement ces derniers temps. Mais, quoi qu'il en soit, j'imagine que tous et toutes ici, chacun à notre manière, nous avons eu des occasions d'être éprouvés, certainement. Que ce soit par la pandémie qui est passée par là ou pour des raisons personnelles, personne n'était pas agnée. Et c'est mon cas aussi, bien sûr, en bien des manières, parce que je me suis senti un peu aussi comme les Israélites avec le passage de la mer rouge refermée derrière moi, sentant pourtant que ce n'était pas la fin, mais bien le début de l'aventure et que c'est maintenant que tout commençait et qu'il y aurait encore beaucoup de défis à relever, beaucoup de défis à relever, frères et sœurs. Et certainement qu'il y a encore probablement beaucoup de moments de découragement et de doute, mais que Dieu, ce Dieu qui nous a accompagnés jusqu'ici, a permis et permet encore que nous soyons là ce matin. À nous d'y voir des occasions d'encore apprendre, à progresser. À nous de savoir lire aussi les signes qui nous sont donnés, les mots reçus, les joies, les partages, toutes ces choses qui font partie de notre quotidien. Bien qu'éloignés physiquement, nous nous sentons proches et entourés de beaucoup. il y a cette communion, cette réalité. Et j'y vois aussi des traces de la présence et de la bienveillance de Dieu qui continuent inlassablement de veiller sur nous. Merci Seigneur. À nous de nous adapter, les uns et les autres. Bien sûr, ce n'est pas du tourpeau, ce n'est pas facile. Il y a des jours où je me demande où aller chercher l'énergie et le temps qui me manque. Et j'ai bien aimé relire le texte de l'évangile de Marc que je vous propose également de méditer en ce jour. Il s'agit de la multiplication des pains et des poissons. Ce qui me frappe dans ce texte que l'on connaît par cœur, évidemment, au-delà de l'aspect mystérieux de cette nourriture qui semble sortir de nulle part, eh bien, c'est l'attitude de Jésus. Avec ses disciples, eh bien, ils viennent de passer des jours éprouvants. Nous le lisons dans le texte. Et alors qu'ils aspirent à un peu de repos et de calme, voilà qu'une immense foule les a suivis et les attendent. Jésus, bien sûr, aurait pu les renvoyer, mais il a pitié d'eux et il se met à les guérir et à les mourir. Mais ce qui me frappe, c'est vraiment l'assurance dont Jésus témoigne. Normalement, ils n'ont pas les moyens de nourrir cette foule, mais il y va quand même, franchement. Et on ne sait trop comment, mais tout le monde, à la fin, y trouve son compte. Au fond, le texte nous fait comprendre qu'ils ont partagé ce qu'ils avaient. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient, c'est-à-dire pas grand-chose, mais cela a rendu possible ce qui semblait impossible. Le peu est devenu beaucoup. Frères et sœurs, dans nos expériences de manque, de vide, de fatigue, face aux défis qui nous sont proposés chaque jour, ô combien, j'aimerais apprendre à affronter ces moments en regardant les choses comme Jésus les regarde. En étant tout d'abord reconnaissant, reconnaissant de tout ce qui m'est donné, et avec la conviction que si j'avance pas après pas, avec les moyens qui sont les miens, dans l'instant qui m'est donné, eh bien la force me sera donnée pour aller au-delà. C'est-à-dire au-delà du possible pour commencer à envisager le miracle, l'extraordinaire possible de Dieu. Voilà ce que cette multiplication m'a inspiré simplement en ce jour. Et je repensais aussi à ce texte, cette histoire qui s'intitule des pas sur le sable et que vous connaissez probablement, mais que je vous invite à entendre ou à réentendre. Je cheminais sur une plage côte à côte avec le Seigneur, nos pas se dessinaient sur le sable et laissais une double empreinte, la mienne et celle du Seigneur. Je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. J'ai vu qu'en certains points de notre trace, au lieu de deux empreintes, il n'y en avait qu'une. Et j'ai remarqué que ces passages à empreintes uniques correspondaient aux jours les plus sombres de ma vie, jours d'angoisse, jours d'égoïsme, jours d'épreuve et jours de doute. Je me suis tourné vers le Seigneur et je lui ai dit « Tu avais promis d'être chaque jour avec nous. Pourquoi m'as-tu laissé seul dans les pires moments de ma vie ? » Et le Seigneur m'a répondu « Mon enfant, les jours où tu ne vois qu'une trace sont les jours où je t'ai porté dans mes bras. » Frères et sœurs, laissons cette belle parole nous fortifier et que cette conviction de la présence de Dieu dans nos vies et dans nos épreuves en particulier, nous puissions la porter avec nous afin qu'ensemble dans cette réalité-là nous partagions dans l'unité nos forces et nos faiblesses, nos ressources pour voir la main de Dieu se manifester puissamment à notre égard. Que Dieu bénisse cette parole. Prions un instant le Seigneur frères et sœurs. Père, nous voulons te remercier pour cette parole bienfaisante. Merci Seigneur parce que ta parole vient répondre à tous nos questionnements. Seigneur, merci parce que nous pouvons trouver le chemin, la voie, Seigneur, que tu traces devant nous jour après jour et même dans les moments les plus difficiles de notre marche, Seigneur, devant les difficultés, les épreuves. Tu es celui qui nous éclaire, tu es celui qui nous conduit, tu es celui qui sème ta bonté, ta providence, ta grâce. Cette grâce qui se renouvelle jour après jour, Seigneur. tu es celui qui sème qui se renforce. Tu es celui qui sème et avec toi, nous ne manquons jamais de rien, Seigneur, et de nous à vivre, Seigneur, notre marche pas à pas en progressant, Seigneur, selon le rythme que tu nous donnes, que tu nous montres, Seigneur, que nous puissions vraiment trouver à chaque instant les moyens, les ressources, la force de pouvoir, Seigneur, sortir vainqueur de toutes les circonstances et de toutes les situations. Seigneur, merci de rester avec nous pour nous unir dans cette communion fraternelle, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, partager nos pensées, que nous puissions partager, Seigneur, nos intercessions, nos prières, afin que tous ensemble, Seigneur, avec ce que nous mettons en commun, nous puissions voir ta gloire se manifester, nous puissions voir ces choses qui sont impossibles devenir possibles, parce que tu es celui qui prospère, Seigneur, tu es celui qui multiplie, tu es celui qui bénit abondamment. Seigneur, merci, parce que tu es notre Dieu, tu es ce Dieu d'abondance, Seigneur, tu es ce Dieu qui trace un chemin devant nous, et, Seigneur, merci, parce que nous n'avons pas peur, car tu es tout près, au plus près de chacun de nous. Bénis, Seigneur, bénis-nous tel que nous sommes, nous te le demandons dans le nom précieux de Jésus. Amen. Frères et sœurs, bon dimanche à tous, que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage Sous-titrage Tout ce temps j'ai marché Ces murs ne sont pas tombés Mais jamais tu ne m'as laissé Oh Dieu, j'attends de voir Éclater ta victoire Car jamais tu ne m'as laissé Ta promesse est vraie Et ta fidélité durera jamais Gardée par ta main Conduit sur ton chemin Tu ne failles jamais La nuit disparaîtra Ta parole s'accomplira Mon cœur chantera Téléluia Jésus, tu me suffis Ton amour est mon abri Mon cœur chantera Téléluia Ta promesse est vraie Et ta fidélité durera jamais Gardée par ta main Conduit sur ton chemin Tu ne failles jamais Tu ne failles jamais Ta promesse est vraie Et ta fidélité durera jamais Gardée par ta main Conduit sur ton chemin Tu ne failles jamais Tu ne failles jamais Tu ne failles jamais Tu traces à la voie Oui, je le crois À nouveau tu le feras Mes yeux t'ont vu Bouger les montagnes Et je le crois À nouveau tu le feras Dans le néant Tu traces à la voie Oui, je le crois À nouveau tu le feras Mes yeux t'ont vu Bouger les montagnes Et je le crois À nouveau tu le feras Dans le néant Tu traces à la voie Oui, je le crois À nouveau tu le feras Ta promesse est vraie Et ta fidélité Dure à jamais Gardée par ta main Comblie sur ton chemin Tu ne faillis jamais Tu ne faillis jamais Ta promesse est vraie Et ta fidélité Dure à jamais Gardée par ta main Comblie sur ton chemin Tu ne faillis jamais Tu ne faillis jamais Remerciez le Seigneur Vous qui faites ce qu'il désire Vous tous qu'il a créé Remerciez le Seigneur partout Et moi à mon tour Je bénirai le Seigneur Je lui dirai merci Toujours Sous-titres par Jérémy Diaz